Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Planet Strange pour un Badaboom numéro 5, oui un Badaboom numéro 5, où il va être question de deux ouvrages, de Signé Holrick, le dernier Black & Mortimer de Yves Saint et André Juillard, donc je vais vous donner mon avis sur le dernier Black & Mortimer, après tout je suis assez connu pour ça, et un ouvrage que j'ai nettement apprécié, qui existe aussi en noir et blanc mais ça genre pas vrai, la troisième caméra de Hapikian et Rodier, voilà, donc ça fait quand même un certain programme, mais là vous vous dites, Planet, il nous embarque dans un truc, on voit un espèce de western derrière lui, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est pas le décor habituel, il est pas chez lui. Et ben oui, je ne suis pas du tout, mais alors du tout, chez moi, donc pas du tout en région parisienne. Je suis actuellement dans la ville éternelle, je suis à Rome pour un week-end et je me suis dit, ça serait bien de faire un petit badaboom à Rome. Alors je vous arrête tout de suite, pas question de faire un badaboom bull d'air, c'est pas l'objectif du tout. On est bien là pour parler de bande dessinée franco-belge en ce qui concerne l'éventuelle image de Rome. Ça sera pour une prochaine émission et une future émission, mais ça sera l'année prochaine, donc je ne vous en dis pas plus. Et pour commencer, on va démarrer avec Black & Mortimer, donc signé Holrick, le huitième album de Yves Saint et André Juillard, enfin du tandem Saint-Juillard, puisque Yves Saint en a fait deux autres de plus avec une autre collaboration, puisqu'il s'agit de La Vallée des Immortels en deux tomes. Non, là il va être question du huitième album, donc ils avaient écrit ensemble, André Juillard et Yves Saint, l'excellente Machination Voronov. Si vous avez vu le classement qui a été fait sur la chaîne des comics de Fred, un classement qu'on a fait en commun, vous saurez que, du moins une première partie de classement, vous serez à peu près ce qu'on pense de La Machination Voronov. Je pense que ça va vous parler. Ensuite, ils ont fait ensemble les sarcophages du sixième continent en deux tomes, le sanctuaire du Gondwana, le serment des cinq lordes, le bâton de Plutarch, le testament de William S. Et puis maintenant, le huitième album qui est donc signé Holrick. Malheureusement, ce sera la fin de la collaboration de ces deux artistes, puisque André Juillard nous a quittés cette année, et c'est assez triste, en sachant que cet album lui est dédié, il y a un texte qui lui est dédié à l'intérieur. Ben voilà, qu'est-ce que vaut cet album par rapport aux autres qui ont été faits par ces deux artistes, qui ont été les plus prolifiques sur la franchise après la mort de Arthur P. Jacob, c'est vraiment tous les deux les plus prolifiques. Ben qu'est-ce qu'il vaut ? Avant de vous le dire, on va d'abord, d'abord faire un résumé un peu du récit. Donc le MI5 est sur les nerfs, puisqu'ils doivent assurer la sécurité du prince Charles qui est en visite dans les Cornouailles. Alors si vous ne savez pas où c'est les Cornouailles, imaginez un peu l'île de Grande-Bretagne, un peu comme si c'était la tête de Merlin l'Enchanteur. Et vous savez, le petit bout de la barbe, le bout du bouc, c'est là les Cornouailles. Les Cornouailles c'est une région minière, et une région qui historiquement a cherché à avoir une certaine autonomie, ou de temps en temps a eu des relents d'indépendantisme. Et ben c'est un peu ce qui se passe dans ce récit. Les habitants des Cornouailles veulent leur indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, avec un groupe, un groupuscule de terroristes qu'on appelle le Free Cornwall Group. Ils menacent évidemment d'un attentat si le prince Charles se déplace dans cette région. Et pour ne pas faciliter les choses, nous allons suivre, parallèlement à cette histoire, le destin de ce monsieur Holrick, qui est le vilain récurrent, le personnage, comment dire, imposé à chaque, quasiment à chaque album. Holrick est prisonnier et en attente d'être condamné à mort. Et oui, la première page est saisissante, mais j'y reviendrai. Et il va rencontrer des indépendantistes, qui vont lui promettre de l'aider éventuellement, et surtout, c'est Holrick qui leur propose ses services. Mais le personnage est très machiavélique dans le récit, et a plusieurs idées dans la tête. Et c'est un fin stratège. Parallèlement à ça, notre ami Mortimer, le professeur Mortimer, a construit une excavatrice moderne, révolutionnaire, aussi révolutionnaire que son espadon, qu'on appelle la taupe, et qu'il doit amener dans cette région de mineurs, justement pour en faire la démonstration devant le prince Charles. Parallèlement à ça, le chef du groupe de terroristes qu'on appelle le druide, lui est à la recherche du tombeau du roi Arthur, et d'Excalibur, l'épée, qui leur donnera l'indépendance. Voilà à peu près le pitch de départ du récit signé Holrick. Alors, qu'est-ce que vaut ce récit ? Eh bien, je vais vous dire clairement, c'est probablement l'un des meilleurs albums que j'ai lus de Black et Mortimer depuis la mort d'Arthur P. Jacob. C'est vraiment impressionnant. Alors, est-ce que je le classerais dans les meilleurs ? Pour moi, j'ai la Machination Voronov, qui est quand même au-dessus. J'ai les Cercophages du Sixième Continent, que je place aussi au-dessus de cet album. Je le mettrais vraiment à égalité avec l'affaire Francis Blake, au moins au départ, mais pour moi, il est même au-dessus de l'affaire Francis Blake. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que cet album ait une réussite par rapport au précédent, finalement, peut-être un peu moins bon du tandem, que moi, j'avais trouvé un peu moins bon ? Je pense notamment au Bâton de Plutarch et puis, bon, Le Serment des Cinq Lordes et Le Testament de William S., qui sont des bons albums en soi. Il n'y a pas de sujet, mais qui sont des albums où l'histoire a pris peut-être trop le pas sur le récit. Et c'est un peu le souci sur cet album. Là, on a un parfait équilibre entre l'histoire, l'aventure, un personnage qui est ultra-machiavélique, qui est Ulrich, là, qui, pour le coup, fait passer Fantomas pour une fillette, c'est pour vous dire, et qui va mener le bal, d'ailleurs, à tel point que moi, quand j'ai fini l'album, je me suis dit, quand même, ce Francis Blake, qu'est-ce qu'il est naïf ? C'est un gros naïf. Il se laisse embarquer aussi facilement par Ulrich. C'est incroyable. Et j'ai presque envie de dire que c'est le héros de l'histoire, en tout cas de cet album. Et rarement, je trouve, Ulrich n'a été mis autant en valeur dans un récit de Black & Mortimer. Côté dessin, ça reste André Juillard, je veux dire, c'est une masterclass. Pour moi, c'est le meilleur dessinateur de Black & Mortimer après la mort de Jacobs. Je le trouve exceptionnel. Voilà. C'est assez triste qu'il soit parti parce que, est-ce qu'on aura, au moins, je l'espère, au niveau scénario, la qualité va rester, mais au niveau dessin, est-ce qu'on retrouvera la même qualité ? Ça, je ne sais pas. Voilà ce que j'en pense, moi, de ce signal Ulrich. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me le dire. Moi, je vous invite à le lire. Vraiment à le lire. Même les gens qui ne sont pas forcément amateurs de Black & Mortimer, vous ne serez pas déçus. On est happé dès la première page par cette scène où Ulrich doit être amené à l'échafaud. Et à partir de là, tout se déroule comme une pelote de laine, c'est-à-dire un fil. Il suffit de le suivre. Et on a embarqué dans le récit du début à la fin. Et même la fin est géniale. Enfin, tout est vraiment très, très bien fait. Je le conseille très, très fortement. On passe au suivant qui n'est autre que la troisième caméra. Donc, un ouvrage de Apichion et Rodier. Un ouvrage quand même un peu plus... qui a un ton un peu plus sombre. Je n'ai pas lu leurs précédents ouvrages. Donc, je ne vais pas parler de la bombe ou de la balade du soldat Odawa. Je n'ai pas eu l'occasion. Mais quand j'ai vu cet album chez mon libraire, je me suis dit les dessins déjà ça me plaise. Le sujet va me plaire. Et puis, il y avait à côté la version en noir et blanc. Et j'ai préféré prendre clairement la version couleur. Ceci dit, je crois me souvenir que la vendeuse me l'a conseillé. Alors, je me suis dit allons-y, restons sur la couleur. Elle a trouvé que le récit était beaucoup plus fort sur la couleur. De quoi ça parle ? Durant la seconde guerre mondiale, les propagandistes nazis, reporters de guerre allemands de Goebbels, avaient pour habitude d'utiliser deux appareils photo officiels afin d'alimenter la propagande du Reich. Pourtant, presque tous s'étaient munis d'un troisième appareil clandestin échappant à tout contrôle. la fameuse troisième caméra. Voici l'histoire de l'une d'entre elles. Donc, on va vous raconter le récit de l'une de ces caméras. Cette troisième histoire, en fait, commence où, quand Berlin chute face à l'armée soviétique, le moment où l'armée rouge place son drapeau sur le Reichstag, on va découvrir un personnage, Egon Crabbe, qui, en fait, est donc un propagandiste, si j'ai bien saisi le sens, qui était là pour filmer un peu tout ce qui se passait dans le cadre du Troisième Reich et qui explique à des services de renseignement américains que, ok, on avait deux caméras, c'était prévu, c'était comme ça, c'était dans le cadre de leur propagande, mais ils avaient toujours avec eux une Troisième Caméra et là, évidemment, l'objectif pour les services de renseignement américains, c'est de récupérer cette Troisième Caméra afin de traquer des SS ou de mettre en porte-à-faux des SS. Voilà, voilà à peu près la petite histoire dans l'histoire. Ce que je peux vous dire, c'est que, les dessins sont fantastiques, c'est un récit, un polar hyper immersif. Franchement, si vous aimez les polars d'histoire, vous ne serez pas déçus, je vous le dis tout de suite, vous ne serez absolument pas déçus par cette BD qui est un vrai coup de cœur pour moi. Peut-être que je me laisserai tenter par la bombe et la balade du soldat Odawa. Je ne les ai pas lus. Si certains les ont lus, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et puis, et puis voilà, je vous laisse découvrir un peu les dessins qui sont assez magnifiques. Franchement, non, non, belle surprise et ben voilà, c'est mon conseil et mon coup de cœur du mois de novembre voire de la fin de l'année. Donc, si vous voulez le lire ou l'offrir pour Noël, n'hésitez pas, je pense que c'est un très beau cadeau et c'est un bel ouvrage qui sera dans une bibliothèque. C'est Gléna qui publie la troisième caméra. Je les félicite parce qu'ils font toujours du beau boulot d'édition. et puis voilà quoi. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire alors que notre ami Donald Trump est juste derrière moi en train de... avec M. Zalinski en train de dire « Hourra, hourra, c'est comme ça, on a gagné. Ouais, mais on n'est pas contents. Ouais, ça va être la guerre. » Enfin bref, passons. C'est pas le moment de parler de ça vu que je viens de parler d'un ouvrage qui traite de la Seconde Guerre mondiale. Ah, si les gens pouvaient se rappeler quand même de ce que c'était que la guerre alors que nous-mêmes, notre génération, nous ne l'avons pas connue. Enfin bref, passons. Ben écoutez, ben voilà, un badaboom qui se termine. J'espère que ça vous a plu. Ben je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Un futur rétro-strange, ça sûrement, il n'y a pas de soucis. Je pense que ça, ça vous plaît. Il y a pas mal de gens qui regardent. Bon, le bull d'air, ben ça sera plus tôt 2025 puisque comme je l'avais dit, puisqu'il sera, il aura pour thème le dernier omnibus de, enfin les deux prochains omnibus, l'omnibus des micronautes et l'omnibus de Rome, le chevalier de l'espace. Donc voilà, dans quel cadre où ça sera la surprise puisque c'est le 20ème quand même. Alors un 20ème, on le soigne, je vous le dis, on va le soigner, celui-là. Et puis, je vous dis, n'oubliez pas, le Parigot, il vaut mieux l'avoir à Rome. C'est important. Gros bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501